Chapitre 3 Rencontre avec Turgadji Un homme marchait dans les montagnes du Népal, bâton à la main. Une vieille veste qu'il portait depuis le début de son périple le gardait des vents froids de l'altitude. Son visage recouvert de barbe, son regard plissé par la lumière du soleil lui donnait un air mature. Il s'arrêta, regarda un temps le ciel et observa les oiseaux qui se laissaient porter par les courants aériens. Il repensait au voyage qu'il venait d'accomplir, aux personnes qu'il avait laissées derrière lui. Son cœur se serrait dans sa poitrine, une larme coula sur sa joue desséchée par la rudesse des dernières semaines vécues. Il se demandait ce qu'il faisait là, questionnait intérieurement le bien fondé de son départ, se demandait s'il était encore temps de faire marche arrière. Il s'était mis à douter. Il baissa son regard qui se posa sur un petit village en contrebas depuis lequel plusieurs lignes de fumée s'épanouissaient en montant dans l'espace. Il décida d'aller y chercher refuge pour la nuit. S'approchant, il contourna une première maison de pierres épaisse. Une femme était dehors, elle frottait du linge avant que l'obscurité ne devînt totale. Une autre faisait des allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur de la maison pour alimenter son stock de bois. Une odeur vint soudain faire palpiter les narines de Julien. Un riz aux épices qui devait être délicieux. Il n'avait plus mangé depuis longtemps. Il s'avança. « Namasté ! » dit-il à la première femme. Elle le regarda sans répondre, remarqua son sac à dos, son teint blanc de fatigue. Sans rien dire, elle entra dans la maison. Peu après, un homme en sortit. Il portait en guise de vêtements de longs tissus enroulés autour du corps que le coucher de soleil rendait brillant. Il souriait comme tous ceux que Julien avait rencontrés dans ce pays fantastique. « Bonsoir ! » dit l'homme en anglais. « Bonsoir ! » répondit Julien. « Tu es un voyageur ? » « Oui. » « Quel pays ? » « Je viens de France, » répondit Julien, heureux d'utiliser un peu sa voix pour partager. « Excuse-moi pour mon anglais, je pratique très rarement, » expliqua le Népalais. Julien ne répondit rien. « Tu as faim, je crois ? » lança d'un regard malicieux le bonhomme. « Oui, tellement ! » répondit Julien, soulagé. Ils entrèrent tous deux dans la modeste demeure, et le bonhomme parla dans sa langue natale incompréhensible pour Julien. Des enfants jouaient silencieusement en attendant que le repas soit prêt. « Voici un jeune homme français qui voyage sans s'organiser. Il aurait pu passer la nuit dehors, ce couillon. » Tout le monde se mit à rire, sauf Julien, qui ne comprenait rien. « Il va passer la nuit ici et manger avec nous, » expliqua le bonhomme à sa famille. Au moment du service, tout un chacun était assis en tailleur à même le sol, un bol à la main. Plus personne ne disait mot. Lorsque le bonhomme eut fini son bol, il leva la tête et demanda à Julien sa destination. « Je suis arrivé, » répondit Julien. « Je cherche un maître pour apprendre la méditation. » « Tu n'es pas tout à fait arrivé alors, » répondit l'hôte amusé. « Tu as une bonne étoile, » lui dit-il. « Demain, je te présenterai Turga. » La famille au complet, y compris la toute petite, laissa échapper un soupir de surprise au son de ce nom. Julien, remarquant leur réaction, sentit une grande appréhension l'envahir. « Merci, merci pour tout, » dit-il tout de même. Malgré le bouillonnement de questions qui agitait son esprit, il se laissa emporter par la fatigue qui le fit taire puis s'allonger. Le son disgracieux des cloches défoncées par les âges réveilla Julien en même temps que le reste de la famille. Le soleil n'était pas encore assez haut pour qu'on puisse l'apercevoir, mais il offrait déjà cette petite lueur bleue claire dans laquelle les étoiles du ciel nocturne s'évanouissent. Julien était fourbu de douleur. Il avala le bol de riz au gui qui lui était visiblement destiné et sortit en suivant le bonhomme. « Nous allons rencontrer Turga, ok ? » lui rappela-t-il. « Ok, » répondit Julien, un peu défasé. Il marchait dans ce petit village de pierres déjà bruissant d'activité. La fumée des cheminées venait se mêler au vent, voilant la vue et l'odorat de Julien qui grimassaient pour se protéger des éléments. Il avait froid, il avait mal au dos et aux jambes, exténué, sensible, l'ambiance rude et l'altitude le violentait. Il voyait autour de lui des gens sereins et cela l'agacait davantage encore. Son hôte de la nuit s'arrêta quelques instants pour discuter avec un voisin, puis se retourna vers Julien en lui tendant un bol de lait. « Bois ! » ordonna-t-il. Julien fit l'effort de le sentir. Une nausée lui monta à la gorge. « Non merci ! » déclina-t-il. « Bois ! » insista le bonhomme. Julien prit sa respiration et but une petite gorgée de ce breuvage trop fort. Encore chaud du pi d'un yac, il réussit à retenir le liquide que son corps voulait rejeter. « Tu es faible ! » lui lança celui qui avait offert le bol de lait en lui tapotant l'épaule avec vigueur. Julien n'en pouvait plus. Il n'osa rien dire, mais son regard s'assombrit. Il avait soudain l'impression d'être perdu au milieu de nulle part, dans le trou du cul du monde, entouré d'attardés qui le maltraitait et riaient à ses dépens. Il se sentit mal et repensa furtivement au confort qu'il avait quitté et à sa mère. « Allez, on y va ! » lança son guide avec un geste de salut à l'intention du propriétaire des yacs. Ce dernier reprit avec une moue humoristique le bol à peine entamé que Julien avait oublié de rendre. Après quelques minutes de marche, ils avaient atteint la dernière maison du village. « Voilà, nous y sommes ! » informa le guide de Julien avant de taper à la porte en bois sans plus de cérémonie. Personne ne répondit. « Il est là en ce moment ! » assura-t-il avant de serrer la main de Julien qui demeurait perdu. « Tu vas attendre ici, ok ? Il va arriver. Namasté ! » fit l'homme en s'éloignant sans attendre de réponse. Julien, abasourdi, ne répondit même pas. Il regarda son hôte s'éloigner et s'assit par terre. Le soleil pointait doucement derrière la roche lointaine et vint réchauffer son corps meurtri par la longueur du voyage. Il s'endormit, se réveillant par intermittence. L'astre lumineux arriva à son zénith, puis, tranquillement, comme pour narguer le jeune Julien qui ruminait seul dans sa barbe, déclina vers les pics de l'ouest. Julien se prit la tête entre les mains. Ces mains noires de saleté, sur lesquelles des ongles irrégulièrement cassés, avaient atteint une taille record. « Tourga ! » se répétait-il en lui-même, comme s'accrochant au radeau qui traversait le grand lac de sa patience. À la seconde où le soleil disparut derrière les plus hauts pics montagneux, une silhouette apparut. Découpée par les rayons qui survivaient au déclin inéluctable de l'astre solaire. Elle marchait en direction de la porte contre laquelle était adossé Julien. Lorsqu'elle fut tout près, Julien se leva et s'écarta. Un homme le regardait sans maudire, l'observait de bas en haut, et le fixa de son regard un long moment. Il ne souriait pas. Son visage dégageait une expression que Julien ne sut ni comprendre, ni nommer. Il voyait là simplement deux grands yeux d'une profondeur nouvelle, dont les irises se détachaient du reste de l'œil par des anneaux d'une lueur éclatante. Le jeune homme, que semblait être Tourga, ferma les yeux. Il respira profondément et d'un air très sérieux, d'un mouvement de tête silencieux, invita Julien à franchir la porte. Dans la case, il n'y avait rien d'autre qu'une paillasse posée à même le sol. Namasté, essaya Julien très intimidé. Tourga, dans son allure noble et resplendissante des dernières lueurs du jour, ne répondit rien. Julien constata qu'il devait avoir quasiment le même âge. J'ai attendu toute la journée, tenta de nouveau Julien en anglais. L'autre ne répondit toujours rien. Il fit signe à Julien de s'installer sur la paillasse. Chaque geste, chaque absence de réponse provoquait chez Julien une irrépressible curiosité. Il aurait voulu savoir ce qui se passait pour lui à cet instant. À quoi s'attendre ? Qui était cet homme ? Devait-il se réjouir ou s'inquiéter ? L'attitude de ce Tourga était parfaite s'il s'agissait de stimuler au plus haut point l'impatience de Julien. Une fois allongé sur la paillasse, recouverte d'une modeste peau de bête, Julien se sentit mal de nouveau. Ce même sentiment qu'il avait envahi au matin refit surface en lui, sentiment d'inconfort et d'incertitude. Il cherchait l'autre du regard et n'apercevait qu'une ombre dans l'obscurité du soir qui se densifiait sûrement. Une masse noire seulement paraissait représenter un homme en position du lotus de l'autre côté de la minuscule case. Finalement, Julien se détendit ainsi, le ventre vide et l'esprit plein de questions. Il se surprit à penser que sa tête, comme son ventre, avait faim, mais de réponses. Le visita alors la pensée qu'il avait la possibilité d'abandonner les questions, de lâcher la quête des réponses. Cela lui sembla une bonne solution pour apaiser la faim de son esprit. Pour son ventre, en revanche, il ne lui venait aucune idée lumineuse. En plongeant doucement dans le sommeil, il se sentit accompagné d'une de ces statues de Bouddha qu'il avait aperçues des milliers de fois dans sa vie, sans jamais vraiment en comprendre le sens. « Voilà ! Réjouis-toi, tu y es ! » C'était une voix grave qu'il entendait dans le lointain. « Quel bonheur d'être au seuil du grand chemin, Julien ! Réjouis-toi ! » Une voix féminine prit le relais de la première. « Sois courageux et patient ! Aie confiance, mon chéri ! Aie confiance ! Tout va aller bien ! » Cette dernière voix s'évapora en laissant une résonance profonde. Julien vit l'image du jeune homme qu'il avait accueilli ce soir et sentit un grand amour émaner de celui-ci. Il réalisa que cet amour était plus fort que celui que ses amis et ses compagnes avaient pu lui témoigner jusque-là. Cet amour était plus chaud et plus vrai encore que celui de sa propre mère. Enfin, il commençait à se sentir bien. Sur son corps inerte, son visage se détendit et un sourire serein vint l'adoucir pour la première fois depuis des mois. Entre veille et sommeil, il entendit encore des voix. Bien sûr, il ne comprenait rien. Ses paroles prononcées très rapidement lui faisaient l'effet de rebondir en lui. Plusieurs voix en même temps se mirent à tournoyer. Le brouhaha s'intensifia progressivement. Julien commença à trembler, puis à avoir des spasmes. Les chants s'harmonisaient et se stabilisèrent un court instant. Comme une transe, la mélodie montait dans les aigus pour aboutir enfin à une apothéose extatique. Julien crut soudainement que tout cela se déroulait dans la chambre. Il ouvrit les yeux et ne vit que le noir. Il aperçut par la porte ouverte un croissant de lune éclairant subtilement l'exquisse de son jeune hôte, toujours immobile en position du lotus. Miraculeusement, en si peu de temps et alors qu'il n'avait même pas dormi, Julien avait repris toutes ses forces. Il se redressa et s'assit sur la rue de Paillasse. Il fit craquer son dos endolori. Intrigué, il emmêla ses jambes et tenta de se tenir plus droit pour imiter son hôte. Certains de ses membres étaient douloureux de la grande marge qu'il venait d'accomplir. Mais il avait encore juste assez de souplesse pour réaliser cet exercice. Il ferma les yeux et se mit à embrasser ses sentiments, à écouter ses pensées. Très rapidement, il vit ses amis, sa famille. Il imagina des choses dans le futur et se rappela des moments du passé. Certains l'excitaient, d'autres la tristez. Soudain, une voix douce, enrobée d'amour, s'adressa à lui. « Concentre-toi sur la respiration, intima-t-elle. » Julien ouvrit les yeux pour chercher la source de ses sons. « Hé, c'est toi ? Tu parles français ? Tu veux quoi ? » Chuchota-t-il en vain dans la direction de son hôte. « Concentre-toi en silence sur ta respiration. » Reprit la voix qui susurrait dans sa tête. Julien avait chaud. Il sentait ses mains devenir moites et les pulsations de son cœur s'emballaient dans tout le réseau sanguin de son corps, du sommet du crâne à la pointe des pieds. « Reste calme, » lui souffla la voix. Julien n'arrivait pas à déterminer si elle était masculine ou féminine. « Concentre-toi sur la respiration, » insistait-elle. Au bout d'un temps de gesticulation intérieure, indécise, Julien prit une grande décision et s'accomplit. « Bien ! » soutint la voix. À peine quelques secondes de plus, et Julien se demandait à nouveau ce qui se passait. Il était effrayé, avait beaucoup de mal à se concentrer. Un tourbillon de questions fusait des réchefs dans son esprit. « C'est de la télépathie ? Je suis drogué ? Je rêve encore, peut-être ? Je suis mort ? » La voix toujours présente répondit. « Les réponses viendront bientôt, quand tu ne les chercheras plus. » Même si tu n'as pas encore ces réponses, concentre-toi, c'est le mieux que tu puisses faire. Aie confiance. Cette parole lui rappela les derniers mots de sa mère. Ce souvenir le calma et fit naître en lui un sentiment de sécurité. Il put enfin s'abandonner à la pratique. Une heure plus tard, les premiers rayons du soleil se reflétaient sur la roche. La journée fila sans que Julien, curieusement stable et rassuré, ne cesse de rester concentré sur sa respiration. Après de longues heures d'immobilité, une intense douleur dans le genou gauche lui fit ouvrir les yeux. C'est à ce moment-là, en modifiant sa posture, qu'il aperçut devant lui, à la place de Tourga, un bol de riz fumant. Il le mangea comme s'il s'était agi du premier de sa vie. Ému et stupéfait de n'avoir rien entendu des mouvements de son fantomatique maître. Le temps passait et Julien constatait avec satisfaction une certaine évolution. Il sentait l'air entrer et sortir de son corps comme jamais auparavant. Il prit conscience que ce minuscule filet d'air qui dansait avec ses poumons le tenait en vie depuis toujours. Il prit également conscience que c'était la première fois qu'il observait ce phénomène ordinaire tel qu'il est vraiment. C'est à cette chose insignifiante que je dois toute ma vie, constata-t-il. Il réalisa que l'influence de l'orgueil l'avait conduit à ignorer ce genre d'évidence simple au profit d'expériences plus sensationnelles. Les jours passèrent et comme il recevait mystérieusement des bols de nourriture de manière régulière et que sa méditation évoluait, il persévéra. Son esprit était apaisé. Lorsque ton esprit saute de branche en branche comme le singe rapide et agile, ramène ta conscience sur la respiration et fais le silence en toi. Oui, c'est possible. Bien qu'il ne sût toujours pas d'où venait cette voix, il l'écoutait. Il avait appris à lui faire confiance et à appliquer ses conseils. Le temps perdait sournoisement de sa valeur. Parfois, il ne savait plus dire si le jour naissait ou mourait autour de lui. Il ne se posait plus vraiment la question. Trop absorbé qu'il était à explorer les mondes intérieurs qui se révélaient à lui et lui semblaient infini. Au bout d'un moment, il atteignit un état dans lequel il lui était possible de rester une heure entière en conscience de sa respiration, sans que les pensées ne l'amènent avec elle dans des pays imaginaires ou des histoires passées. Son quotidien se résumait désormais à dormir, s'asseoir, se concentrer, manger, dormir et recommencer. Un jour, exténué et excité, il se leva. Il sortit et observa enfin le ciel, les nuages et le vent. Il ne voyait pas Tourga et se demandait comment lui parvenait ses repas servis quotidiennement devant sa paillasse. Où est-il ? Qui est-il ? Est-il éveillé ? Est-il un dieu ? Son esprit reprenait le chahut par habitude. Il observait la vallée pour la deuxième fois depuis son arrivée et sentit son cœur s'alléger. Son ventre se mit à le chatouiller. Petit à petit, c'est un véritable soleil qui se mit à irradier au niveau de son estomac. Il ouvrit son visage et cria vers le ciel sa joie en lançant au-dessus de sa tête ses bras détendus. Ses cris aigus percèrent le calme et lui revinrent en écho. Il exprimait avec force une paix sans condition et une liberté grandiose. Il sentait, comme une énergie nouvelle, l'envahir de l'intérieur. Il se mit à sauter et à courir un temps avant de revenir vers la case. Il se demanda combien de temps cela faisait qu'il demeurait là, seul et concentré. Deux semaines, peut-être plus. Il s'assit de nouveau sur son coussin, se massa méthodiquement les jambes et ferma les yeux. Après un court silence, il entendit de nouveau la voix. « Voilà, bravo, Julien. Félicitations pour tes efforts. Tu vas pouvoir commencer la pratique maintenant. » « Quoi ? » Sa voix résonna dans l'espace vide de sa case, trahissant sa surprise teintée d'un élan de désespoir. « Lui qui était persuadé d'avoir atteint le nirvana. Tu es jeune et occidental, reprit la voix. Par conséquent, tu es extrêmement immature et naïf. Tu pars d'en bas comme tout le monde. Mais tu as beaucoup de volonté, de patience et de persévérance. Tu vas atteindre ton objectif. Le chemin que tu empruntes aujourd'hui, c'est celui de la vie. Si Rome s'est faite en quelques centaines d'années, comme vous le dites si bien, la vie, elle, ne s'est pas faite en si peu de temps. Des milliards d'années, Julien. Des milliards. Sois patient. Ne t'attends à rien, mais avance avec foi. Lâge prise totalement, mais cultive l'ardeur d'atteindre la libération absolue. Absolue.